Cette idée, c'est que la politique locale de sécurité du quotidien se construit d'abord sur le terrain. Une évidence, me direz-vous ? Oui, très probablement, et nous en aurons maintes illustrations. Mais pour aller plus loin et pour donner toute sa portée à cette idée simple et à cette idée forte, pour qu'elle soit justement efficace et porteuse de sens, il faut aussi pouvoir la cadrer, la sécuriser, l'évaluer, partager les bonnes pratiques, trouver des solutions innovantes qui ne perdent rien de leur caractère concret et de leur enracinement dans les territoires. Et s'il faut donner une seule ambition à cet après-midi que nous avons proposé de partager et d'animer avec nous, c'est bien celle de cette remontée d'expérience, un an à peu près après le lancement officiel de la police de sécurité du quotidien, mais souvent après bien plus longtemps de travail partagé entre élus locaux, police municipale, police nationale, gendarmerie nationale et leurs partenaires, là encore, de ce quotidien qui fait le cadre de vie de nos concitoyens qui, nous le savons, sont en attente extrêmement forte sur l'ensemble du territoire, en fonction de l'actualité de manière parfois très pressante, parfois préoccupante, avec des objectifs très partagés sur certains territoires où le besoin de sécurité est plus important encore qu'ailleurs, je pense notamment aux quartiers de reconquête républicaine qui ont été lancés au plan national dans ce département de l'Essonne, et je le dis en présence de M. Pascal Lalle, le directeur central de la sécurité publique, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, et tout à l'heure, le général Gérier, qui est le directeur opération emploi de la gendarmerie nationale, sera également présent, avant que le secrétaire d'Etat nous rejoigne. La police de sécurité du quotidien sur l'Essonne, mais comme partout en France, c'est avant tout une méthode. C'est une méthode qui permettait de replacer les 745 gendarmes de l'Essonne au cœur des territoires, et au cœur du service du citoyen. Finalement, c'était revenir à l'ADN du gendarme, qui est le contact et la proximité. Alors, on avait un constat à réaliser dans ce département, notamment sur la zone gendarmerie. Le constat, il était multiple. Il était que nous sommes un département dynamique, où nous avons une population plutôt urbaine, ou urbaine, c'est comme l'on souhaite, et c'est en fonction des territoires, qui est une population connectée. C'est un territoire où l'on connaît beaucoup de mouvements pendulaires, puisque nous avons beaucoup de populations qui se déplacent, notamment du sud vers le nord du département, pour aller travailler. C'est également un territoire, pour la zone gendarmerie, qui a une forte progression de la population, qui vient vivre dans nos secteurs de compétences. C'est aussi des militaires qui voient leur charge de travail augmentée, de par les nouveaux phénomènes, les phénomènes émergents de délinquance, ou par des tâches qui viennent s'agréger les unes aux autres. Et puis, paradoxalement, c'est aussi un territoire, et je pense plutôt sur le sud de l'Essonne, qui peut ressentir, pour certaines populations, peut-être un certain isolement, en tout cas un ressenti d'isolement. Et donc, c'était l'obligation et l'opportunité, cette police de sécurité du quotidien, de repenser le modèle. Repenser le modèle autour de quatre fonctions, qui sont les quatre fonctions piliers pour la gendarmerie, que sont le contact, la prévention, l'intervention et l'investigation. Que les services de police de l'Essonne ont lui arrivé de façon, je dirais, un peu simple et tout à la fois naturelle, lorsqu'elle leur a été exposée. C'était d'abord l'occasion d'aborder, dire différemment, les problématiques de sécurité, en raisonnant non plus à partir d'instructions nationales, pouvant s'avérer souvent déconnectées des réalités locales, et en partant d'un raisonnement simple. Identifier les difficultés, non pas seulement telles que nous les percevons, mais aussi à partir de la manière dont elles sont vécues par la population. Être capable de les localiser aussi, car elles peuvent être différentes d'un quartier à l'autre. C'est vrai que nous avons en charge la zone urbaine avec des quartiers complètement différents, complètement distincts, bien singuliers. C'est également connaître les attentes des habitants, des acteurs de la vie économique et sociale, des commerçants, des services publics en premier lieu. On est en optimisant notamment leurs conditions d'accueil. C'est également l'occasion d'aller à leurs rencontres, de connaître leurs difficultés en se mettant également à leur portée, en leur expliquant notre action, et en sachant se mettre en mesure in fine, de savoir en rendre compte périodiquement. Cette démarche de police de sécurité du quotidien, c'est considérer qu'au-delà du service de police secours, la démarche, pour qu'on dit, allait devenir d'une façon normale, naturelle, d'appréhender prioritairement notre mission, et qu'elle allait désormais guider notre action, en nécessitant de la décliner, de l'adapter, dans chacune des circonscriptions, et en modifiant besoin de notre organisation, puisque c'est de cela dont nous parlons. A ce titre, chaque agent doit savoir qu'il a été informé, qu'il allait devoir prendre part à cette PSQ, qu'elle est particulièrement concernée, et qu'il est en mesure d'agir directement, en s'impliquant au plus près du citoyen, dans chacune de ses phases. L'écoute, la compréhension des besoins, l'analyse des problématiques, la recherche, les solutions adaptées. Je suis le lieutenant Béraud, je travaille au sein du commissaire de Corbeil-Essonne. Je suis depuis peu référent PSQ pour le service, et donc dans le cadre du travail avec les transporteurs, nous avons un contrat local de sécurité qui a été mis en place avec nos différents partenaires, notamment l'ATIS, afin de prevenir et de lutter contre la délinquance, l'infraude et les instabilités sur les autres transports. Également lutter contre le sentiment d'insécurité des salariés et des passagers. Également améliorer la coordination opérationnelle, et simplifier les échanges, et renforcer la connaissance mutuelle de chacun des partenaires. Dans le cadre de ce travail, nous avons un lien particulier, étroit, parce qu'on se rencontre à peu près une fois par mois, nous avons des réunions qui sont faites avec les différentes sociétés et la mairie. Ensuite on échange facilement, que ce soit par téléphone ou par mail, sur les différentes problématiques. Et donc on fixe un petit peu des différents objectifs sur ce qui peut être mis en place sur les réseaux, et notamment sur les lignes sensibles de Corbeil-Essonne, et particulièrement ce qui concerne les tarteries. Donc nous avons trois lignes qui passent, si je ne me trompe pas, sur le secteur. Donc une, la 405, qui traverse le quartier. Et donc dans le cadre de la PSQ, nous avons décidé de mettre en place sur le mois de décembre, en test, tous les vendredis, sur un créneau qui était défini ensemble par rapport à certaines problématiques qu'on ne peut pas rencontrer, donc de 16h30 à 19h. On va mettre en place des batrouilles dans les bus, sur la ligne 405, afin de, comment dire, de prendre un petit peu notre action auprès de la population, d'avoir un aspect plus préventif, et essayer d'instaurer un dialogue avec les personnes. Donc ça va se faire avec également les médiateurs de la société, pour donner une autre image de notre travail au quotidien, et faire en sorte que peut-être la population puisse venir le plus facilement à nous. Voilà, donc ça c'est une démarche qu'on met en place sur le mois de décembre, et qui va se faire tous les vendredis, donc de 16h30 à 19h. Après, pour le travail au quotidien, c'est vrai qu'on est très sensible à ce qui se passe sur les lignes de bus, que ce soit les problèmes d'affrontement entre ventes qui peuvent se produire, on a déjà eu le cas. Donc dans ces cas-là, effectivement, on fait intervenir les effectifs de la BST, alors déjà dans un premier temps pour traiter le problème, sur l'instant, mais également ensuite, de manière également préventive, par la suite, en mettant des batrouilles sur les lignes concernées, pour éviter ces affrontements de ventes qui peuvent se produire à certains moments. Je tiens donc pour commencer à saluer l'engagement sans faille des forces de sécurité, leur sens de l'initiative et la créativité qu'elles ont déployées pour ériger ce nouveau modèle de sécurité publique. Et j'insiste vraiment sur ces diagnostics locaux, on l'a vu dans les échanges que vous aviez à cette tribune, l'importance de ce constat partagé en matière de délinquance, en matière de prévention et d'action collective qu'il faut bâtir ensemble. Alors j'ai eu, depuis ma nomination, et Christophe Castaner également, l'occasion de rencontrer de nombreux élus, et je dois dire que partout, nous avons entendu une grande satisfaction, notamment de la part des élus, leur enthousiasme pour ce nouveau modèle, plus proche de leurs attentes et de leurs problématiques locales, même si, bien sûr, il reste beaucoup à faire. Cette satisfaction, je voulais m'en faire le relais ici, devant nos forces de l'ordre, qui sont présentes en nombre de rangs. Alors la police de sécurité du quotidien, ce sont donc des dispositifs concrets, adaptés au territoire, proches des élus et de la population. Je vais évoquer ici quelques réalisations très rapidement, que vous ayez, bien sûr, des réalisations qui se passent ici en Essel, mais aussi ailleurs. Ainsi, sachez que en zone police, dans plusieurs départements, des conventions ont été signées avec les hôpitaux pour accélérer la prise en charge des personnes présentées aux urgences, pour limiter l'immobilisation des patrouilles. On a créé dans de nombreux secteurs du territoire national, en zone gendarmerie, des groupes de contact, en zone police, divers groupes de voies publiques qui renforcent leur présence sur le terrain. Je pense notamment dans de nombreuses brigades de sécurité du territoire, les BST. On a créé de nombreux groupes qui sont présents sur le terrain, avec une présence dans le site des forces de l'ordre et un lien renforcé avec la population. Et la fonction de contact se traduit également par la mise en place au profit des maires, et on en a eu une illustration tout à l'heure, de référents dédiés à la police de sécurité du quotidien, qui participent à de nombreuses réunions et qui sont le trait d'union entre les élus et les effectifs de sécurité ou de gendarmes. Et j'insiste globalement sur l'importance de cette présence sur la voie publique qui est un de nos objectifs principaux au travers de la police de sécurité du quotidien. Et puis, nous avons souhaité créer également un véritable continuum de sécurité en renforçant l'implication des partenaires aux côtés de nos policiers et de nos gendarmes. Ainsi, dans de nombreux départements, policiers et gendarmes conduisent de plus en plus souvent des patrouilles mixtes en collaboration avec les polices municipales. C'est notamment le cas pour ne donner qu'un exemple à Toulouse où on cherche à lutter contre les marchés sauvages sur certains quartiers devant la Sauvette. Je l'ai vu aussi encore récemment à Saint-Denis sur le périmètre de la préfecture de police sur lequel je me suis rendu. Je note également les nombreux travaux qui ont été engagés avec d'autres partenaires. Et là, j'en ai été le témoin et vous l'avez parfaitement illustré, notamment avec l'éducation nationale où le travail de collaboration entre les forces de l'ordre et la communauté éducative est quelque chose qui est fondamental avec la désignation et où nous avons entendu tout à l'heure le majeur en parler de référents qui sont en contact. Alors, bien sûr, il se voit assez peu et ça a été rappelé quand il n'y a pas de soucis mais quand il y a des soucis et le majeur le sait bien, il y a des contacts qui sont beaucoup plus fréquents tout comme ces contacts entre les communautés éducatives et les forces de police ou les forces de gendarmerie qui sont permanents et qui sont quotidiens dans les secteurs plus difficiles. Et nous avons d'ailleurs eu l'occasion, en fait nous avons régulièrement l'occasion de l'évoquer quand il y a des phénomènes de banque, de violence aux abords des établissements scolaires. La communauté éducative sait qu'elle n'est jamais seule dans ces cas-là. Donc ces partenariats avec l'éducation nationale, ils sont très importants, tout comme d'ailleurs les partenariats qui ont été illustrés et soulignés avec les bailleurs sociaux, le secteur économie ou les associations de quartier. Donc tous ces partenariats ils sont fondamentaux et j'ai pu constater que c'était pleinement le cas dans l'ESSEAN. Et donc pour peut-être illustrer le mot que je cherchais tout à l'heure madame Baptiste qui était je pense le mot de synergie en fait. Ce mot de synergie qu'on arrive à créer au travers de cette collaboration au quotidien entre tous ces acteurs et tous ces acteurs de terrain, toutes ces entreprises transporteurs. Et pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand je dis pour nous c'est en tant que secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Il est important sur ces questions de sécurité et c'est ça aussi la police de sécurité du quotidien. Il est important que nos policiers et nos gendarmes ne soient pas seuls face aux difficultés à rencontrer dans certains territoires et dans certains quartiers. C'est important pour eux parce que d'abord c'est un gage d'efficacité que ce partenariat et puis c'est aussi leur montrer qu'ils ne sont pas seuls à affronter parfois les mots de notre société dans certains territoires. Ils ne sont pas seuls, ils sont appuyés et leur action est soutenue par l'ensemble du collectif que vous représentez tous ici dans cette salle de partenaires locaux. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève notre après-midi. Merci à vous pour l'intensité de votre concentration et merci à vous Monsieur le Préfet pour votre initiative. Le bilan ici dans le département de l'Essonne d'après le lancement de la police de sécurité du quotidien il est très positif c'est-à-dire qu'il se met en place tel que le souhaite le gouvernement c'est-à-dire à la fois des effectifs policiers et de gendarmerie plus présents sur le terrain avec des renforts d'effectifs des effectifs mieux équipés mais surtout la mise en oeuvre parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul de partenariats qui sont des partenariats de grande qualité et pas seulement dans les quartiers de reconquête républicaine comme c'est le cas dans le quartier des Tartorais à Cambaye mais aussi partout sur le département nous avons pu voir à l'occasion de ce colloque que se mettent en place des partenariats de sécurité qui sont très riches très denses avec les polices municipales avec le monde de l'éducation nationale avec les bailleurs sociaux avec toutes les communautés éducatives les transporteurs et donc on a vraiment des actions de partenariats qui produisent leurs fruits et c'est bien ce que nous recherchons ce continuum de sécurité cette coproduction de sécurité qui fait que les forces de l'ordre sont beaucoup plus proches des citoyens beaucoup plus présentes et peuvent s'appuyer sur des partenaires extrêmement solides voilà ici dans l'Essonne on a pu constater avec satisfaction à l'occasion de ce colloque de nombreux territoires ont été passés en revue que les choses se passent globalement bien et ce qui me rend envie de satisfaction Merci